Yo les gars j'espère que vous allez bien se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Premier épisode d'une nouvelle série Road to Curry Pink Diamond Donc Road to Level 40 avec les défis, avec les XP Comme vous le savez c'est quelque chose que j'adore C'est quelque chose qui est principal sur ce nouveau Touquet 21 C'est vraiment une des choses les plus importantes on va dire Ce Touquet 21 tourne un peu autour de ça Je pense que vous l'avez remarqué de toute façon tous les défis qui sortent tous les jours Il y a beaucoup de défis assez compliqués j'ai énormément de questions dessus Dans ce premier épisode les gars ce qu'on va surtout faire c'est faire le point sur mes défis que j'ai complété moi Je vais vous en conseiller quelques-uns Il y a des nouveaux défis qui sont sortis aujourd'hui Donc le jeudi 17 septembre Donc je vais vous donner des petites techniques pour faire certains de ces défis là Donc dans ce premier épisode voilà ce qu'on va parler On va vraiment parler de mon compte Comment j'ai fait pour faire certains défis Et après dites moi dans les commentaires les gars je compte vraiment sur vous déjà D'une première part pour mettre un maximum de like Un maximum de like simplement pour me motiver à sortir des nouveaux épisodes Si cette série vous plaît Donc à la fin de cette vidéo Si la vidéo vous a plu Si vous voulez rapidement un épisode 2, 3, 4, 5 et jusqu'au niveau 40 Faites le moi savoir en mettant le petit pouce bleu c'est gratuit Et dans les commentaires dites moi Posez moi des questions pour un prochain épisode 2 Donc si ça vous galérez à le faire Ça comment le faire etc Et comme ça s'il y aura plus un défi en particulier Où il y a pas mal de gens qui me demandent Et bah ça sera vraiment quelque chose que je parlerai dans le deuxième épisode Donc tout simplement pour ce premier épisode Alors on va voir tous les défis que j'ai complété Voilà regardez il y en a beaucoup quand même Il y en a beaucoup Il y en a beaucoup de très simples Donc par exemple le marché des récompenses aux émeraudes Donc avec ces joueurs là Qui sont obtenables avec les tokens dans le marché aux tokens Donc regardez réussissez 8 double pas avec Stace Ogmon dans un match de domination Donc ça c'est très simple En domination vous faites 8 double pas avec Stace Ogmon Voilà après il y a des défis Il n'y a pas forcément besoin de technique ou quoi Juste la technique que je vais vous dire C'est pour les faire rapidement et facilement Donc après on verra ça tout de suite Et aussi principalement les défis Les gars je les fais surtout Mais à part ceux où c'est catégorisé de domination illimitée etc Je fais 90-80% de mes défis en 3-3 solo Je vous expliquerai tout de suite après On fera une petite coupure et on ira en 3-3 pour montrer les défis qui sont sortis aujourd'hui Donc comme vous pouvez le voir ici Réussissez 50 passes décisives durant la saison One Wall Rise avec Bobby Jackson et Broad Donc ça 50 passes décisives On verra après comment faire facilement 50 passes D Marquer 35 points dans la raquette avec Azai Kostin Ça aussi pareil Ça va tout tourner autour à peu près de la même chose Les défis vous allez voir La plupart le savent Le 3-3 solo avec le passe-et-va C'est vraiment le plus important Le plus simple pour faire certains défis Les rebonds aussi On va voir ensemble les gars la facilité pour récupérer des rebonds Que ça soit offensif ou défensif Sur ce Touquet 21 Encore une fois en 3-3 solo Des matchs où si vous vous concentrez bien Vous pouvez faire jusqu'à 30 rebonds par match en 3-3 Vous allez voir c'est vraiment dingue Donc voilà ces défis là Il y a les nouveaux qui sont sortis On en parlera juste après dans la vidéo Après par exemple avec Stojakovic Marquer 16 points en 1 match avec Stojakovic Après je vous conseille si vous ne faites pas les défis De regarder un par un De les noter sur une petite feuille Tout simplement Ou dans vos notes sur votre téléphone Vous les notez les défis Vous essayez d'en combiner un maximum C'est vraiment ça qui va être important de faire De combiner des défis Par exemple là comme on peut le voir Effectuer 18 passes D avec Jeff Teague Donc vous prenez Jeff Teague Si vous ne l'avez pas encore fait La plupart des gens l'ont fait Vous prenez Jeff Teague Vous faites 18 passes D Et vous cherchez en même temps Avec qui je peux marquer des paniers Donc là par exemple avec Stojakovic Marquer 16 points Donc sur 8 passes D de Jeff Teague Vous pouvez marquer 16 points Avec Péa Stojakovic Ensuite par exemple Il reste encore des passes D à faire Si vous avez des passes D à faire avec un joueur Par exemple là vous allez dans Clutch Marquer 55 points en un seul match Avec un joueur Clutch Donc voilà vous pouvez faire Les passes D avec un joueur Si vous avez 25 passes D 50 passes D à faire avec un joueur Et bah vous essayez de les combiner En même temps de faire les passes D De les faire avec De marquer les points Avec un joueur Où c'est nécessaire de marquer des paniers Ou alors aussi vous combinez Si c'est en 3-3 Si vous avez un pivot Où il faut faire des rebonds avec Et bah vous mettez un pivot Et qu'il faut faire les rebonds Comme ça vous prenez le rebond Vous faites la passe avec Le futur passeur décisif Vous faites la passe décisive Avec le joueur tout simplement Où il faut faire des passes D A votre joueur où il faut marquer Et puis voilà vous voyez C'est facile de combiner rapidement Des défis Donc c'est vraiment moi Ce que je cherche à faire D'essayer de tout A chaque match D'essayer de faire un défi Et vous voyez Il y en a pas mal de remplis Ensuite ce qui Dans ce qui va nous concerner Donc déjà regardez Moi je suis niveau 31 Je suis à 43 275 XP Sur 47 000 Dites moi dans les commentaires Aussi les gars Un autre commentaire En me disant Quel niveau vous êtes Combien d'XP vous avez remporté Quel est votre objectif Si jamais vous visez pas Curie Que vous pensez pas y arriver Vous avez commencé tard Si vous visez Kylo Re Si vous visez Scotty Pippen Qu'on aura rapidement les gars Si vous mettez beaucoup de likes On va y arriver vite Un niveau 33 Pour un épisode sur Scotty Pippen Ensuite pour les packs Si vous visez un pack de luxe Des tokens etc Dites le moi Ça aussi très intéressant Les chances d'avoir Bob Liner Malheureusement la paille Il ne nous restera qu'une seule chance Au niveau 36 Donc on est un peu loin Encore 42 000 XP On est à la moitié Donc voilà moi où j'en suis Les gars je charbonne Énormément les défis J'adore ça Aujourd'hui il y a énormément De défis qui sont sortis J'en ai déjà complété Attendez que je les retrouve Voilà il y a ça Triple menace Division pacifique Ils sont sortis aujourd'hui Tout simplement les gars Il faut gagner des matchs De 3-3 en solo Avec 3 joueurs des Warriors 3 joueurs des Kings 3 joueurs des Lakers 3 joueurs des Clippers 3 joueurs des Saints Il y a la même chose Avec Attendez ici Il y a la même chose Qui est sortie Avec d'autres équipes Voilà Détroit Bulls Cleveland Pacers Et Bugs Donc ça c'est vraiment Très simple les gars Du passe et va En 3-3 solo Avec n'importe quelle couleur De carte Ça passe le passe et va Vous gagnez tous vos matchs En faisant ces défis là Ensuite regardez Il y a la même chose Avec les Raptors Les Knicks Les Nets Etc Et rappelez vous Dans ma vidéo précédente D'achat-re-vente Je vous ai dit d'investir Pour ces défis là Les joueurs à l'Ouest Et regardez les gars Je l'avais fait Je l'avais fait J'ai vendu tous les joueurs A 2-3 000 Alors que je les ai acheté tous 8-900 Au moment où je vous ai dit De le faire Et donc voilà Vous voyez que ça peut être Intéressant L'investissement Ensuite Aujourd'hui on va parler Des défis Où je vais vous aider Tout simplement A faire plus rapidement Les nouveaux défis Qui viennent de sortir Marché des Récompenses Saphir Avant du coup Comme vous pouvez le voir Triple menace Division Nord Pareil Gagner 3 matchs Avec les Pacers Avec les Blazers Excusez moi Le Jazz Le Thunder Les Nuggets Et Minnesota Donc voilà Encore de l'XP facile Si on combine Les 2 catégories Qui sont sorties aujourd'hui Ca fait 10 matchs 1750 XP C'est très intéressant Ensuite Un défi Que je vous conseille De faire en priorité Les gars Vraiment si vous l'avez pas fait C'est vraiment La priorité à faire Voilà je l'ai trouvé les gars Dans Conférence Ouest Nord Ouest Donc les défis Avec Chris Paul Avec Damien Lillard Il faut marquer 61 points Dans un match Donc vous allez en pro Vous achetez Damien Lillard Vous prenez sa carte Que vous avez gratuitement Avec la Mamba Forever Ou tout simplement La précommande Et en un seul match Vous pouvez vous faire 1500 XP Les gars Si vous combinez ça Avec des passes décisives C'est très intéressant De prendre 1500 XP Sur un seul défi Voilà Ce défi là Franchement C'est une priorité à faire Faites le Si vous l'avez pas fait 61 points Avec Damien Lillard Ensuite Il y a des nouveaux défis Qui sont sortis Voilà des défis Simple aussi Kylo Rich Je suis à 125 sur 200 Au niveau des passes décisives Voilà Après je vais pas trop en dire Dans ce premier épisode On va essayer de faire durer le truc Il y a ces défis moments Qui sont sortis également Marqués 2-3 points Avec Jimmy Butler Dans un seul match De 3-3 Faites 2 contres Avec Bama Debayo Dans un seul match 40 points Avec Jamal Murray Dans un seul match Etc Etc Donc Voilà Les défis Auquel je vais vous conseiller Et parler aujourd'hui Ca va être Les marchés des récompenses Saphir Qui sont sortis aujourd'hui Donc le jeudi 17 septembre Et on va essayer d'en combiner 2 Donc je vais vous montrer Comment c'est facile Donc voilà Regardez Réussi ses 25 dunks Avec Derek Favors Saphir Et Faites 65 passes décisives Avec Ricky Rubio Donc si vous combinez les 2 Regardez ça vous fait 1250 XP Et ensuite Vous pouvez combiner Les Ryan O'Lins Contrer 20 tirs Donc voilà Alors il vous faut Ryan O'Lins Derek Favors Et Ricky Rubio Donc qui sont débloquables Ici Dans marché au jeton En saphir Voilà je les avais tous pris Donc voilà L'équipe que vous pouvez faire Donc le 3-3 Vous pouvez combiner du coup Les 3 défis que je vous ai montré Avec Ricky Rubio à la passe Derek Favors au dunk Et Ryan O'Lins Au compte 20 contres C'est assez compliqué Vous allez voir Ca va se faire en plusieurs fois Et on va se retrouver sur le terrain Je vais vous montrer tout simplement Comment réussir facilement Les pass D Les dunks Si vous voulez faire Delay up également Parce qu'il y a des défis Qui montrent Qui demandent de faire Delay up Et du coup Certains me disaient Qu'ils n'arrivaient pas A faire Delay up Ça dunkait Donc je vais vous montrer Comment faire Delay up Et pas dunker Auprès du cercle Et après les contres Aussi des petites astuces Que je peux vous donner Pour faire des contres Ca marche pas toujours Les contres c'est assez compliqué Comme les interceptions Mais il y a toujours Des petites astuces Donc je vais essayer De vous aider un maximum Et puis voilà Ce sera tout pour ce premier épisode Les gars je pense Et alors on se retrouve Bah tout simplement Pour Bah voilà On se retrouve tout de suite Même Donc voilà Alors Avec Si vous vous souvenez bien Avec Derek Favors Donc Qui est ici On doit faire des dunks Et avec Ricky Rubio Des passes décisives Donc là vous demandez Un passe-et-va Pour Ricky Rubio Ensuite votre Derek Favors Il va partir au panier Vous maintenez Vous maintenez R2 Quand vous allez au panier Les gars Et si vous voulez pas Faire de dunks Si vous voulez faire un lay up Et bah vous lâchez Au moment d'aller au panier Au moment où vous faites Le passe-et-va Vous lâchez R2 Et votre joueur va tout simplement Faire un lay up Et voilà Si vous maintenez R2 Votre joueur va dunker automatiquement Donc c'est très simple Vous voyez déjà une passe-et-va Donc si vous calculez bien Ça vous fait Vous allez jusqu'à 22 points Pour gagner le match Donc ça vous fait 11 dunks Ça vous fait 11 dunks Avec Notre ami Derek Favors Et ça nous fait aussi 11 passes décisives Avec Ricky Rubio Donc en 5 matchs 5 ou 6 matchs Et bah vous complétez Ces deux défis là Ensuite pour les contres On ira voir juste après J'ai oublié de le faire Sur cette action défensive Vous reprenez Derek Favors Vous mettez dans l'axe Passe-et-va Comme je l'ai montré sur la vidéo Passe pour Ricky Rubio Vous attendez que le joueur passe devant Donc là par exemple Voilà Il est passé devant Mais s'il passe pas devant Vous vous appelez un écran Tout simplement Vous faites pas la passe Si vous voyez que c'est pas possible Et vous recommencez Là il me reste 3 secondes Ça va être compliqué Parce que je pars en même temps Je vais prendre un shoot Un peu casquette C'est pas grave Donc voilà Après avec Ryan O'Lins Pour faire les contres Ce que je vous conseille de faire Les gars c'est de le contrôler De vous écarter sous le panier Comme ça Comme je viens de le faire Vous essayez de vous écarter du pivot Donc là il a pas fait la passe Sur Savonis En gros Vous allez essayer d'anticiper Le fait qu'il fasse la passe Sur le pivot adverse Et comme ça Vous allez vous reculer Et au moment Il va au panier Vous allez sauter Je vais essayer de vous montrer Juste après On recommence Le petit passe-et-va Avec Derek Favors Passe pour Ricky Rubio Vous allez au panier Le joueur passe devant Vous maintenez R2 Vous dunkiez C'est vraiment hyper simple Et ces défis Vous rapportent pas mal d'XP Donc va vous faire avancer Petit à petit Ensuite les passes-D avec Kylory Si vous avez atteint le niveau 28 Etc Il y a énormément de défis à faire On s'ennuie jamais Voilà Bon là il attaque avec son meneur C'est compliqué de faire les contres Avec Ryan O'Lins Mais franchement Si vous êtes patient Si vous Au même temps Vous faites tous les défis Vous mettez Ryan O'Lins A l'intérieur Vous allez voir Qu'il va vous faire les contres Au fur et à mesure Donc là par exemple Voilà Si je vois que ça passe pas Qu'il passe pas devant Je relance le passe-et-va Tout simplement Et là il passe devant Je maintiens R2 Et je dunk Ah bah il a raté son dunk Ça m'arrive pas souvent Tout seul comme ça Il raté son dunk Donc là voilà Ce que vous allez faire Pas de chance Ils vont pas Ils vont pas à l'intérieur Donc voilà Je pense que vous avez compris Le principe les gars Et voilà Si vous voulez faire des lay-up Vous maintenez pas R2 Vous lâchez R2 Au moment d'aller au panier Là je dois faire des dunks Je vois que ça passe pas les gars Puisque le joueur est assez lent Quand même Et il va vous relancer le passe-et-va Je maintiens R2 Ça passe pas Là c'est un 4 figure compliqué J'essaie quand même d'aller au panier C'est compliqué Je prends un shoot casquette C'est pas grave Et là on va essayer de faire un petit contrat Avec Ryan Olin Ça serait bien dans cette vidéo On laisse Sabonis avancer près du cercle Les gars Là vous avez vu J'étais vraiment pas loin de le contrer Ce que vous faites C'est que plus Plus le pivot va s'avancer près du cercle Vous allez essayer de mettre des petits à-coups Vers l'arrière en défense Pour essayer de créer un écart Et au moment où il va tenter son floaters Son shoot Ou qui va aller au panier Et bah là tout simplement Et bah vous allez sauter avec triangle Et souvent c'est les comptes C'est à faire avec des pivots Donc c'est des joueurs Qui ont des bonnes stats en compte défensif Donc là vous avez vu Avec des joueurs comme ça Là je parle en même temps C'est pas facile Il reste 3 secondes Le passe-et-va Le dunk C'est vraiment hyper simple les gars Ensuite Je vais vous montrer une autre technique Si vous voulez faire des rebonds offensifs Donc comme je vous l'ai dit J'ai une technique en 3-3 Pour faire les rebonds offensifs Qui marche vraiment très très bien Donc par exemple là On va contrôler Notre Derek Favors toujours Alors c'est le même principe Vous faites passe-et-va les gars Tout simplement Et dès que votre joueur Passe devant le défenseur Vous shootez à 3 points N'importe comment Et là vous espérez avoir Le rebond offensif Dans la plus grande majorité Des cas ça passe A chaque fois Là on va prendre le rebond On va recommencer Avec Ryan Olin Si vous le souhaitez Passe-et-va Hop On attend que le joueur Passe devant Là il est passé devant On shoot Et regardez Le rebond offensif Voilà c'est exactement Comme ça que ça doit se passer Et si vous avez le rebond offensif Vous relancez Vous faites la même chose Vu que la position se relance Vous faites la passe Vous attendez que le joueur Passe devant Vous shootez Et vous prenez le rebond offensif Vous avez vu déjà Deux rebonds offensifs de suite Voilà vous pouvez le faire Des fois ça m'est arrivé En live avec André Drummond Les gars j'en avais fait 14 de suite Des rebonds off Voilà encore un rebond off Vous avez vu comment c'est facile Et ensuite Vous faites 3-4 rebonds off Si vous voyez après que ça va plus passer Vous faites le passe et va Hop J'ai pas dunké C'est pas grave Voilà ça s'est pas très bien passé Vous avez compris le principe J'espère que cette vidéo Vous a énormément aidé Et surtout plu les gars Je compte sur vous Pour mettre vraiment Un maximum de like Sur cette vidéo Pour me motiver A sortir les autres épisodes Pour me montrer Que vous êtes présent les gars Sur les vidéos Parce qu'il y a des vues Etc Mais il y a pas beaucoup de commentaires Pas beaucoup de likes Donc ça me ferait vraiment Super plaisir Si tout le monde participe à ça Voilà J'espère qu'on va arriver Le plus rapidement possible Au niveau 40 J'espère que cette vidéo Vous a plu Et surtout vous a aidé Moi je vous dis A la prochaine les gars Pour un épisode 2 Allez salut